C'est le dernier podcast que je ferai concernant l'histoire de l'hommage national à Johnny Je le dis clairement, c'est vraiment le dernier que je fais Bon, si ça grisonne un peu, je suis désolé J'ai lancé le truc dans la voiture avant de démarrer, donc je fais au mieux Bon, là le topo, aujourd'hui, grand hommage à Paris Ok, parfait, c'est mignon, impeccable C'est pas moi qui vais dire le contraire Maintenant, ce que je trouve chiant, c'est que ça a duré vraiment toute une matinée, même en début d'après-midi Et qu'au final, on s'imagine que ça va intéresser tout le monde On essaye de nous pousser depuis trois jours à nous dire, même si tu n'aimes pas, ça doit t'intéresser Parce que voilà, c'était Johnny, c'est l'un des personnages les plus marquants de ce pays Pour ceux qui veulent Pour moi, c'était juste un champ d'air C'était le rock'n'roll Mais ce n'était pas ma tasse de thé personnellement Je trouve ça super chiant que quand on peut regarder d'autres informations, on nous fasse chier à nous montrer l'hommage national De plus, ce que j'ai retenu à la fin de tout ça, c'est que même quand Macron a pris le micro Parce que, évidemment, l'hommage national dit présence du président Ça c'est évident L'éloge qui a été un peu foireux, parce que d'après ce que j'ai compris, il s'est carrément fait huer quand même Il s'est fait huer On avait l'impression de devoir assister à un 14 juillet Un 14 juillet, c'est beau, c'est les militaires qui défilent Eux, ils font quelque chose qui marque les esprits quand on regarde des news On en revient toujours à eux, ils représentent le pays pour de vrai Lui, tout ce qu'il a fait, c'est importer le rock un jour Pour faire son style de musique Et se faire aimer d'un public Parce que j'insiste, il y a un public, c'est pas tout le public C'est comme dire que tout le monde devrait aimer Maître Gims Pourquoi ? Parce que Maître Gims, c'est le rappeur gentil Les mecs, ils rappent sur une ou deux chansons dans un de ses albums Et après, c'est que des morceaux chantés Et donc on nous dit, c'est lui le rappeur de la déce Non, ben non, moi j'ai d'autres préférences par exemple Donc voilà Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir reposer tranquillement en paix A Saint-Barthélemy Il va être enterré là où il le désirait Comme ses fans se plaignent du fait qu'ils ne pourront pas être présents Et pouvoir lui rendre un hommage aussi souvent qu'il le veut Et qu'ils le veulent Bah, il a clairement demandé Parce que le jour de sa mort, il soit enterré là-bas C'est son choix Ce que j'ai cru comprendre, c'est un point où il était content d'aller Pourquoi ? Parce qu'il était vraiment tranquille, on ne l'emmerdait pas Et donc il veut s'enterrer là-bas, parce qu'il veut vraiment reposer en paix Enfin voilà quoi, ça c'est mon dernier live à ce sujet Maintenant, je veux revenir sur un autre détail aussi que j'ai vu tout à l'heure C'est qu'on voudrait supprimer les kebabs en Europe Ça c'est... On en revient toujours à ces discussions à la con sur l'alimentaire Chaque fois qu'on trouve un truc qui est délicieux Oh tiens, il y a un produit allergène dedans Oh tiens, il y a ce truc là, il va te faire attraper le cancer Oh maintenant, ça c'est... Oh c'est juste trop lourd, c'est pas bon pour la santé Depuis qu'il y a ces histoires du bio et ces histoires de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le bio et... Il y a le truc des végétariens là, les végis par-ci, les végis par-là là On m'a chopé tout et n'importe quoi en disant ça c'est pas bon, faut pas le manger, c'est pas bon Bon déjà, ce que j'ai retenu et que beaucoup qui relayaient l'info ont retenu C'est qu'il paraît que c'est 200 000 emplois dans le pays Même moi je ne pensais pas que ça faisait autant On parle de 200 000 emplois qui pourraient partir à la poubelle si on supprime les kebabs Une seule viande et ça fait tout couler Je ne suis pas sûr que ça fasse couler tout le monde non plus Tout le monde a réussi à se diversifier maintenant au niveau des sandwiches dans n'importe quel établissement La preuve, on fait bien des chicken tikka C'est-à-dire que si tu ne fais plus le kebab, tu enjus des trucs au poulet au curry, c'est pas dégueu Il y en a qui font des tacos maintenant Ils peuvent s'en rabattre sur les tacos même s'ils ont une préférence pour le kebab Mais tant pis, ils font ça, ils trouveront un à côté Mais bon, c'est rien que pour le principe de dire Tiens, ça il y a un truc qui n'est pas bon, donc on va tout arrêter Moi, je trouve ça vraiment con Et alors quand je dis con, c'est con Enfin voilà Le live de ce soir, c'était donc L'hommage à Johnny, mon avis personnel Et surtout L'histoire des kebabs qui réveillent toujours le sujet de l'alimentaire Sur ce qui est bon ou pas bon Chacun a le droit de manger ce qu'il veut A moins quand on est malade Je vois pas pourquoi on nous dirait Tiens, ça c'est pas bon pour la santé Hop, ça dégage Il faut demander l'avis du peuple avant, merde Enfin bref Bonne soirée à tous Bon week-end Bon appétit à ceux qui seront déjà à table Bon appétit à ceux qui mangeront plus tard Et les hashtags VotezSFDC VotezMalin VotezLibreExpression Et sachez dire On s'en fout Quand on vous sort quelque chose Qui ne vous intéresse pas Voilà preuve On m'a parlé de Johnny tout le temps Moi j'ai su dire Je m'en fous On me dit Les kebabs On veut les supprimer Et bah si il faut Je mangerai assez de kebabs Avant qu'il les supprime S'il les supprime vraiment Parce que d'ailleurs La date précise Si jamais ça arrive Ce serait le 11 décembre Donc c'est dans deux jours Donc restez branchés Tchuss